Bonjour à tous. Encore une fois, la vidéo va concerner le bot Telegram Rose. Cette vidéo va être particulièrement utile aux personnes qui ont une forte communauté ou bien aux personnes propriétaires d'un groupe et qui souhaitent déjà bien l'organiser avant même que leur communauté explose. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre la fonctionnalité approuve de Rose, comment est-ce qu'on fait pour l'employé dans un groupe Telegram. Et le dernier point, ça va être juste moi qui vais vous donner des conseils d'utilisation du bot Rose et de cette fonctionnalité. Sans trop tarder, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, pour savoir, il faut être propriétaire. Il faut avoir un groupe et être propriétaire. On ajoute rapidement Rose. Une fois que Rose est ajoutée, comme d'habitude, on ne peut pas l'employer sans qu'elle soit administrateur. Donc, promouvoir Rose. Une fois que Rose est bien dans votre groupe et bien administrateur, on peut commencer et regarder la fonctionnalité approuve. Avant de l'employer directement dans le groupe, on va aller voir le bot Rose. Si jamais vous ne l'avez pas dans vos contacts récents comme je viens de le faire, on utilise la petite loupe. On écrit Rose et vous allez voir Rose qui apparaît. Et normalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a écrit bot en bas. Donc voilà. Là, c'est bien le bot Rose. On appuie sur démarrer. Voilà. Ça ne sert à rien de faire admis to your chat parce qu'on vient de le faire. Donc, le bouton qui est ici, il ne nous sert à rien si vous avez suivi les étapes que je viens de faire. Ce qu'on va faire, on va regarder avec la fonction Help, les différentes fonctionnalités que Bot Telegram peut faire. Soit on écrit directement Help, soit on clique comme je viens de le faire ici. Ça va l'écrire dans la page de recherche. Une fois que c'est écrit, on envoie. Voilà. Là, c'est toutes les fonctionnalités du bot Rose. Comme je vous ai dit, moi, on va utiliser la fonctionnalité qui s'appelle Approve. Pour trouver la fonctionnalité Approve, c'est celle qui est juste ici, en bas de Admin. Donc Approval. On l'ouvre. Et voilà. Là, il y a toute une liste. Moi, c'est écrit en anglais. Pour ceux qui ne préparent pas en anglais, ce n'est pas grave. Il faut juste ouvrir la vidéo et vous allez pouvoir tout faire comme moi. Mais je vais vous expliquer en gros quelle est l'utilité de cette fonction. Quand vous avez un groupe, comme je l'ai dit, avec beaucoup de personnes, souvent, vous avez deux, trois, quatre administrateurs avec vous qui vont vous aider un petit peu à gérer le groupe. Maintenant, quand la communauté explose, il y a beaucoup plus de monde, il y a des gens à qui, entre guillemets, vous faites confiance, mais que vous n'allez pas forcément vouloir en tant qu'administrateur. Donc ces personnes-là à qui vous faites confiance, vous pouvez les mettre dans le rang des approuvés. Et ça va vous permettre, en fait, que toutes les sécurités que vous avez mises, genre lock, block list, anti-flood, etc., ça ne va pas être actif sur eux. Je m'explique. Quand vous avez beaucoup de monde dans un groupe, en général, ce qu'on fait, on met des fonctionnalités anti-flood. Par exemple, la personne ne peut pas envoyer cinq messages d'affilée, cinq messages dans la même minute, la personne ne peut pas envoyer de lien, la personne ne peut pas envoyer toutes sortes de choses. En fait, toutes les choses, si jamais vous avez suivi ma vidéo sur lock et la fonctionnalité rose, lorsque l'on utilise la fonction lock, comment est-ce qu'on fait ? Je crois que c'était lock type sans S, peut-être avec S alors. Voilà. Ça, c'est toutes les fonctionnalités que l'on peut bloquer dans un groupe. En général, on le fait parce qu'il y a trop de monde. Si jamais vous avez un groupe, je ne sais pas, 2000, 3000, 4000 personnes et que chacune de ces 4000 personnes est capable d'envoyer des liens, on va avoir du spam dans tous les sens, on va avoir des vocaux dans tous les sens, sens, on va avoir des images, des gifs, etc. dans tous les sens. Du coup, ce qu'on fait, tout ça, on le bloque pour tous les membres. Maintenant, il y a peut-être certains de ces membres qui n'ont pas gagné votre confiance, mais on va dire qu'on sait qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi, on sait que c'est des gens, ils sont actifs, etc. On veut les approuver, c'est-à-dire leur permettre d'envoyer des liens, leur permettre d'envoyer des images, leur permettre d'envoyer des liens d'invitation, etc. C'est la fonction ici, Approuval. On va cliquer dessus et ils vont vous dire un petit peu ce que je viens de vous dire. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette fonction dans le groupe ? On va dans le petit groupe que l'on a créé. C'est super simple à utiliser, mais il fallait juste que j'explique à quoi ça sert. Petit slash. Maintenant, ce n'est pas Approuval, c'est Approuv-e. Et on va arrobase et choisir la personne que l'on souhaite approuver. Par exemple, moi, je vais approuver celui-là. Là, j'appuie de l'envoyer. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit message de réussite qui dit Intel a été approuvé dans votre groupe. À partir de maintenant, ils vont ignorer les fonctions comme block, lock et antifloot. C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La personne qui vient d'être approuvée, elle peut envoyer autant de messages qu'elle veut sans forcément être touchée par les différentes règles de rose que vous avez mises en place. Voilà comment elle fonctionne. Alors, dans l'aspect technique, il est super simple. Il suffit de choisir la personne, d'appuyer sur Approuv, de mettre son arrobase, d'envoyer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je préfère, et là, ça va être la partie où je vous explique un petit peu comment moi, je gère mes groupes, comment moi et ce que je fais pour le mettre en place. Lorsque je crée un groupe, là, c'est le groupe que je viens de créer. J'ai appuyé dessus, petit crayon, permission. Ça, c'est les différentes permissions que peuvent avoir les gens qui sont dans mon groupe. Par exemple, les gens qui sont dans mon groupe, on va choisir ou pas de les laisser capables d'ajouter des utilisateurs. Ça, en fait, je le laisse parce que je souhaite qu'ils soient capables d'inviter des gens. Maintenant, ça peut risquer d'être problématique s'il y a trop de monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fonctionnalités anti-food. Mais, par exemple, je n'ai pas envie qu'ils envoient des autocollants, etc. et des gifs. Au lieu de mettre ici et de décocher envoyer des autocollants et des gifs, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le laisser ici. Je laisse comme c'est. Je vais ensuite retourner voir Rose et voir comment est-ce qu'elle l'utilise. Donc, par exemple, ici, dans la liste des choses qui sont bloquables avec la fonction loc, je vois qu'ici, il y a écrit gif. Je vais dans mon groupe, groupe pour la vidéo. Je fais slash loc espace la fonction que je veux bloquer. Rose me répond. Qu'elle a bloqué les gifs. Maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que si jamais une personne vient dans le groupe, normalement, si on regarde bien ses permissions, elle est capable d'en envoyer. Mais, vu que j'ai mis Rose, en tant que policière de mon groupe ou juste d'administrateur, vous avez ça comme vous voulez, elle va bloquer les différents gifs qui sont envoyés. Par contre, si jamais vous êtes comme test et que vous avez été approuvé, vous serez capable d'envoyer des gifs. Chose qui est impossible si jamais on modifie ici directement dans les permissions. Si jamais on modifie ici directement dans les permissions, peu importe le rang du membre, qu'il soit administrateur, qu'il soit approuvé, qu'il soit machin ou autre, il sera incapable d'envoyer des gifs. Donc, ce que je fais, moi, dans ma manière de gérer les groupes, c'est que je laisse les permissions actifs. Mais, par contre, je vais avec le bot Rose, je vais ici. Toutes les fonctions lock que j'ai d'ailleurs présentées, j'ai d'ailleurs présenté la fonction lock dans ma trilogie de vidéos sur comment est-ce qu'on met en place le bot Telegram Rose. Mais là, je voulais quand même en parler parce que c'est une fonction qui est complémentaire qui est complémentaire avec Approuve. Voilà, donc ça, tout ça, on peut le bloquer. Moi, je le bloque grâce à Rose. Et quand je veux approuver des membres, eh bien, voilà, ils sont capables de passer outre ce blocage-là, ce lock. Si jamais vous avez deux choses à retenir dans cette vidéo, du coup, c'est simplement Approuve, comment est-ce qu'on fait pour l'employé ? Donc, je vous ai montré, on utilise le stage Approuve dans le groupe, ensuite, espace, arrobase, c'est juste comme ça a été fait. Ici, Approuve, arrobase, la personne, ensuite le message de réussite, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, je vais présenter chacune des fonctionnalités que l'on peut bloquer. Parce que vous avez vu, il y a une liste qui est grave longue. Mais en général, c'est la même chose. On bloque les audios, on bloque les commandes et on bloque les GIFs et même les vidéos et les photos. Parce que nous, dans les groupes, en général, ce qu'on s'adiscute, c'est surtout pour avoir, je ne sais pas, un moment des messages textuels. Après, c'est à vous de gérer comme vous voulez. Moi, je voulais juste terminer quand même avec ma manière à moi. Surtout parce qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à toucher les permissions. Moi, de mon côté, je vous conseille de ne pas toucher les permissions directement du groupe. Utilisez le bot rose. Comme ça, ils vont bloquer pour les différents membres. Et quand vous aurez approuvé les différents membres, ils seront capables de passer outre. Ce qui n'est pas possible avec les permissions. Voilà. C'est comme ça que je vais terminer la vidéo. Alors, si jamais ça vous a plu, juste liker. Donner de la force et partager à des personnes à qui ça peut être utile. Si vous connaissez des groupes où c'est un petit peu le bazar, n'hésitez pas à leur partager ma chaîne YouTube, mon groupe, ma chaîne YouTube dans le groupe ou bien directement à l'administrateur, le propriétaire, etc. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais à bientôt.